Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeur de droit. Nous allons nous intéresser à une forme particulière de société, les sociétés de capitaux. Quelles sont les principales caractéristiques d'une société de capitaux ? La société de capitaux va se distinguer par rapport à la société de personnes puisque ce n'est pas la personne de l'associé qui est prise en compte mais plutôt le montant de ses parts sociales ou de ses actions. Les deux principales formes de sociétés de capitaux sont la société anonyme et la société par action simplifiée. Vous trouvez l'abréviation SA pour société anonyme ou SAS pour société par action simplifiée. On définit la société anonyme comme une société dont le capital est divisé en actions qui va être répartie entre des associés qui ne supportent les dettes qu'à concurrence de leurs apports. C'est la principale distinction avec la société de personnes. Pour une société anonyme, il faut 7 actionnaires minimums, il faut un capital minimal de 37 000 euros. Il y a également une responsabilité des actionnaires qui est limitée au montant de leur apport. Donc il n'y a pas une responsabilité qui s'étend sur l'ensemble des dettes. Un associé est responsable dans la limite de son apport. Les actions sont librement cessibles puisqu'effectivement il n'y a pas de fondation de la société sur la confiance que se font les associés. Les actions sont donc librement cessibles et même négociables en bourse. Et puis enfin, dans une société anonyme, le commissaire au compte a un rôle particulier, un rôle de vérification. J'espère que ces quelques précisions sur les sociétés de personnes vous auront été utiles. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne ainsi qu'à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool